L'occasion de faire le lien avec les disciplines ou pratiques de l'organisation apprenante, qui était aussi une invitation de la journée. Aujourd'hui, quand on vous a proposé ce travail en groupe de 4 et puis après en groupe de 8, c'était comment on construit ensemble une vision partagée. Et vous pouvez vous interroger un peu dans votre travail de groupe si vous êtes allé chercher les visions individuelles de chacun, puisqu'une vision partagée se construit à partir des visions individuelles de chacun. Dans vos fonctionnements de groupe, vous avez certainement touché vos schémas mentaux. On voit bien, là en plus on a une population assez diversifiée, ceux qui sont très entraînés à certaines méthodes de la gouvernance partagée, avec des cadres et des processus. Et puis d'autres personnes qui découvrent et qui sont plus minded, on va dire organisation apprenante, on est beaucoup dans l'écoute, dans le dialogue, dans de la rondeur. Donc où est-ce que vos schémas mentaux ont été un peu percutés, interrogés, interpellés ? On a fait système tous ensemble, il y a eu les systèmes des petits groupes, puis des plus grands groupes, et puis le grand système là qui s'est construit, qui bouge encore et qui éclaire peut-être après vos propres systèmes intérieurs. Corinne ce matin nous disait qu'on est nous-mêmes un système, donc en quoi notre système à chacun a été touché, interpellé par ce qui s'est passé dans ce grand système. La maîtrise personnelle, les questions qui ont émergé de comment on s'y est pris dans nos processus, le développement personnel dont parle Guillaume, c'est essentiel. Où est-ce que je prends le courage dans ma souveraineté d'être, de choisir sur quoi je veux être alignée, comment je veux être alignée, et comment nous décidons ensemble d'être alignée, parce qu'il y a la raison d'être, etc. Mais sur quoi on va se rendre compte que là, il faut vraiment qu'on bosse et qu'on soit très attentif, et qu'on partage ensemble, apprendre en équipe, nos apprentissages, qu'on ose se dire sur quoi on a envie de progresser chacun de nous, sur quoi on a envie de progresser à titre collectif, au-delà des processus et au-delà simplement des manières d'arriver à une production, et une efficacité qui ne va pas évidemment sans de l'être.